SketchUp pour les débutants, outil de navigation dans le modèle. Avant toute chose, il est quasiment indispensable de se munir d'une souris clic droit, clic gauche et molette centrale pour naviguer aisément dans le modèle. Les outils de navigation sont essentiels dans SketchUp. Le premier de ces outils est le panoramique, symbolisé par cette icône. Il permet d'effectuer un déplacement vertical ou horizontal de la vue de la caméra. Le second outil est appelé Orbit, car il permet de déplacer la caméra en orbite autour du modèle de façon satellitaire. Il est symbolisé par cette icône. Si par exemple, je place l'outil panoramique au centre de mon modèle, j'appuie sur la molette comme sur un bouton. L'outil Orbit prend alors le contrôle. Si je maintiens l'appui sur la molette, je vais, en effectuant des déplacements de la souris, en l'internant panoramique et Orbit, effectuer une rotation autour du modèle. Si je fais rouler la molette vers l'arrière de la souris, je vais m'éloigner du modèle. Si je fais rouler la molette vers l'avant de la souris, je m'approche du modèle et donc je zoome. L'action du zoom est toujours dirigée vers le point où se trouve l'outil de navigation ou de sélection. Exemple, si je zoome au centre de cette baie. Ou bien, si je zoome sur la cheminée. Le troisième outil est appelé zoom étendu. Il est symbolisé par cette icône. Si je clique dessus, je vais avoir une vue d'ensemble du modèle et de son environnement. Pour revenir à ma vue précédente, je clique sur cette icône. Voilà pour ces outils de navigation qui sont évidemment très utilisés. Pour plus de précisions, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison-overblog.com Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Sous-titrage ST' 501